Salut Youtube, comment tu vas ? Beaucoup de temps que sur moi ça va super bien, du coup petite vidéo sur la mise à jour qui vient d'arriver aujourd'hui, voilà on enchaîne le balance patch avec une petite mise à jour, honnêtement j'ai pas encore regardé le balance patch, enfin le patch pardon, mais j'aimerais vraiment bien qu'il y ait 2-3 éléments de game changer, parce qu'en ce moment on a pas trop une grosse hype pour les 9 ans, c'est d'ailleurs assez bizarre parce que 7 ans on avait une grosse hype, 8 ans une grosse hype, 9 ans c'est un peu plat, j'ai pas vous mentir, parce qu'on a pas de gros éléments où vraiment on a envie de continuer de farm en fait actuellement, parce qu'on a pas d'event de rune ou autre qui te dit vas-y farm à fond pour avoir la rune parfaite, et donc en termes de hype, ouais c'est clairement un peu plat, même si les events sont incroyables, on a plein d'event, tout se chevauche, on a full énergie, vraiment peut-être que j'en ferai une vidéo de l'énergie qu'on a gagné pour cet event, mais c'est incroyable, je pense vraiment que j'ai gagné peut-être 50 000 cristaux dans l'event, peut-être même plus, et rien que ça c'est gigantesque, mais en termes de hype, c'est un peu plat, et je le vois sur les vues Twitch, je le vois sur les vues Youtube, clairement la hype n'est pas présente, donc on a envie de voir des trucs où vraiment les gens veulent revenir, les gens veulent commencer le jeu, les gens veulent continuer, et actuellement, voilà, peut-être que ce ne sera pas ce patch là, mais on espère vraiment que dans les prochaines semaines, ça arrive vraiment, alors du coup on a enfin les nouveaux skins de Summoner Swar par rapport à la collaboration Assassin's Creed, ça a mis longtemps à arriver, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, on a eu genre deux semaines sans pouvoir invoquer du tout les monstres, peut-être une semaine et demie, peut-être que j'exagère un peu, mais du coup ils sont vachement stylés, ça il faut se dire que c'est la version E-Wake, normalement, je pense que c'est la version E-Wake qu'ils mettent directement, pour le skin, ils sont stylés, ils sont stylés, ils sont stylés, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le style, ça c'est les Ezio, pour ceux qui se demandent, ils n'ont pas mis trop de détails, mais ça c'est une bonne chose aussi, je pense, est-ce que ça leur va ce costume là par rapport à leur kit, je dirais que oui, je dirais qu'il y a de la cohérence, c'est plutôt cool, alors ça c'est les Bayek, et ça c'est les Bayek, en regardant vite le Dark, ouais c'est bien, le passif avec l'Aigle, ok ok ok, et pour les Bayek, je trouve que ça va super bien, ça fait un petit peu d'Alsim, un peu dans le style d'Alsim, et j'aime bien, honnêtement, le skin est cool, le skin est cool, ils sont peut-être un peu trop badass, tu vois, genre un peu trop, voilà, ils sont tous trop gigamusclés, après c'est normal, tu vois, j'imagine que c'est normal, parce que, bah sinon tu pourrais pas faire ce qu'ils font, forcément, t'aurais pas le physique pour, ok, du coup ça c'est les Cassandra, c'est Gladiatrix, Gladiatrix, ok, ça me fait, je sais pas pourquoi le pseudo me fait rire, mais vas-y, ça fait un peu Beast Rider sans sa monture, tu vois, clairement Chasseuse aux Feuves sans sa monture, c'est à peu près le même skin, mais avec un peu plus de tricks, quoi, comme on dit, ok, en vrai j'aime bien, mais c'est en effet très ressemblant par rapport au Beast Rider, et du coup j'arrive pas trop à m'en détacher visuellement, ensuite on a du coup les Evor, qui sont en mode, ok ok, à chaque fois, Mercenary Queen, ok ok, c'est une grosse hache du coup, Evor aussi, c'est deux petites haches, donc ça garde le sens, mais sans être trop proche de Evor, donc ok ok, j'aimerais bien voir en fait un 3D du skin, voir si les cheveux sont plus longs derrière, genre de choses, tu vois, des bêtes détails, mais qui peuvent changer un petit peu l'aspect du skin, mais honnêtement j'aime bien les skins, ils sont vachement stylés je trouve, j'aime beaucoup le skin de Altair, honnêtement je pense que c'est un des skins que je préfère parmi tous, normalement c'est des skins Ewake, ça, il faut confirmation, mais en tout cas dans tous les cas ça a l'air trop détaillé pour être un skin non Ewake, donc c'est clairement les skins Ewake, on ne connait pas encore les noms des monstres, on connait juste la famille, le nom de la famille, mais ça, ça viendra, ok, du coup il y a d'autres choses par rapport à la mise à jour plus que visuelle, on a en sorte qu'ils ont re-switch les boutons, j'avoue que je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, à chaque fois que j'essayais d'enlever une rune, ça faisait le power-up et inversement, parce qu'après 8-9 ans où tu fais tout le temps ça par réflexe, avec la mémoire musculaire, ils avaient suite les boutons, du coup j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon jeu essaie de remove la rune ? Pourquoi est-ce que mon jeu essaie de power-up actuellement alors que j'ai envie de la remove ? Et c'est parce qu'en fait ils avaient changé, je n'avais pas du tout lu cette mage, mais donc là ils rechangent, voilà. C'est... Merci pour ça, merci pour ça en tout cas, mais clairement, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait dans un premier temps, mais bon, maintenant ils ont reverse. En gros, ils ont tout simplement reverse ce qu'ils avaient fait par rapport à ça. On pourra évidemment acheter Altaïr dans le shop, on aura besoin de... Je pense que c'est 100 pièces, donc on aura besoin de 500 pièces antiques. Dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre tous ces monstres-là, si vous ne les avez pas, comme ça au moins c'est fait. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait, et si le monstre devient vraiment fort un jour, vous l'avez directement. Vous n'allez pas devoir économiser 500 pièces pour les avoir, ce qui serait un petit peu long, surtout si le monstre est vraiment vraiment broken. Ok, ensuite, Monster Stats Changed. Ouais, donc ça c'est la tour d'entraînement là, donc pas grand chose. On pourra être plus à specter les rooms. Donc ça peut-être que c'est pour mettre en place pour les SWC, etc. J'imagine. Et parfois tu pouvais entrer dans une room alors que c'était full. Et parfois tu pouvais vendre des runes sans confirmation, même s'il était légendaire et sur des monstres. Ok. Alors, c'est positif, dans le sens où ça faisait longtemps qu'on attendait ces skins, et qu'on a vraiment eu une période où on ne pouvait pas les avoir, ces skins. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dropper les monstres non plus. C'est-à-dire que le monstre invoquait des vélins mystiques, il n'était plus dans les vélins. Et ça, c'était très bizarre. Parce qu'on a quitté la collaboration, in two pas du tout. Donc c'est une très bonne chose, que vraiment on les attendait. Il y a des gens qui veulent un petit peu tester. Genre les Cassandra, elles ne seront pas trop mal aussi. Là, l'avant. Je pense que la feuille a un petit potentiel également. Mais au moins maintenant, on va pouvoir les sniper potentiellement pour ceux qui voulaient. Même si je vous conseillerais quand même d'attendre un event d'invocation plus tard. Genre des nouveaux monstres qui donneraient lieu à des 10 plus 1 gratuits, par exemple. Tu invoques d'Yvelin, tu as un monstre en plus. C'est positif. Mais j'en attends plus. Franchement, j'en attends un petit peu plus en ce moment. J'aimerais bien une grosse mise à jour. Game changer. Ou alors au moins une grosse deuxième étape d'anniversaire de 9 ans. Vraiment, on est en mode « Ah oui, ils nous régalent, tu vois. » Mais pas régaler en termes d'énergie, en termes de cristaux. Vraiment en termes de contenu de jeu, d'invocation, de runes, artefacts, des grinds, des gemmes, du matériel, tu vois. Parce que c'est clair que l'event, en ce moment, il régale de fou. Je vous montre pourquoi je vous dis ça. Ah, je reviens. Je voulais juste vous montrer comment l'event était aussi fort. Parce que plein de gens disent « Il n'est pas très bien l'event, mais c'est en termes de hype qu'il n'est pas très bien. » Parce qu'en termes de ressources, il est quand même incroyable par rapport à l'énergie qu'on nous donne. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, il y a un petit pack aussi qui est « K-pop » maintenant que j'ai fait la mise à jour. Tu peux choisir deux des items. Clairement, si vous devez prendre ce pack, si vous voulez vous faire plaisir, etc. Je prendrai les pierres de réévaluation. Et ensuite, ça va un petit peu dépendre de ce que vous voulez faire par rapport à votre compte. Ce qui est bien avec les runes x15, c'est qu'en général, il n'y a que des innate, des substats. Et donc, ça peut faire des pierres que tu vas pouvoir réévaluer derrière justement avec les 12 pierres que tu as ici. Donc moi, personnellement, ce serait peut-être plutôt un truc comme ça parce que vraiment, moi, il me faut des runes, il me faut des réhab pour ces runes-là. Mais j'imagine que si vous êtes accro aux summon, ça, c'est pas trop mal. Une béné, c'est toujours bien aussi. Ça a quand même une bonne valeur. Les dévilements, ça a une grosse valeur également s'il vous manque beaucoup, beaucoup de dévilements. Mais vraiment, dans tous les cas, prenez les pierres de réévaluation. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Est-ce que le pack est bien ? Dès qu'il y a des réhab dans un pack, dans tous les cas, c'est entre guillemets bien par rapport à ce que tu vas mettre par rapport aux autres packs. Mais évidemment, la rentabilité sur un pack, c'est complètement abstrait comme concept. Mais du coup, les events, regardez, là, j'ai farmé pendant une petite matinée et un petit peu de la soirée. Boum, j'ai 460 pièces. Et boum, j'ai 920 d'énergie disponible. Et vraiment, au plus, vous allez farmer rapidement, au plus, vous allez avoir d'énergie et donc indirectement des cristaux. Parce que pour avoir d'énergie, il faut les cristaux. Et vraiment, je pense sincèrement avoir gagné plus de 50 000 cristaux lors de cet event. Et encore, je pense que je vois ça à la baisse. Donc l'event est vraiment bien. Mais comme on le dit, en termes de hype, c'est zéro. Honrêtement, c'est zéro, il n'y a rien, il n'y a pas de matériel. C'est que de l'énergie. Tu farm pour avoir d'énergie, tu farm pour avoir d'énergie. Il n'y a pas un autre truc. Il manque un truc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on a à peu près toute cette sensation. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez parce que votre avis m'importe énormément comme d'habitude. Je vous lirai tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. J'avoue que ça prend un petit clic. Ça m'aide énormément. Donc merci beaucoup pour ceux qui vont le faire et à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501